C'est ce qu'il y a de l'évacuation, il y a de l'évacuation, il y a de l'évacuation. C'est ce qu'il y a de l'évacuation, il y a de l'évacuation, il y a de l'évacuation. Voilà, nous sommes ici à Aïnouma de Nkermasar, la cité des enseignants. Nous, toute la nuit, nous n'avons pas dormi, parce que nous sommes envahis par des eaux qui nous viennent des différents chantiers qui sont en cours, pratiquement dans la commune, à partir de Djahaï, jusqu'ici au niveau de la construction du pont, en passant par Mambior. Alors toutes ces eaux-là se déversent dans notre quartier. D'abord, nous pensons que ça c'est normal, nous établons un autre point, nous créons une déviation, nous n'avons pas de la vie, nous n'avons pas de la vie, nous n'avons pas de la vie. C'est normal. C'est normal. On dirait que les rues sont pleines, elles sont toutes pleines. Même la mare qui juxte les maisons, et qui, en principe, devraient faire évacuer l'eau, eh bien, cette mare, elle est pleine. Alors, nous n'avons pas de solution, nous ne savons quoi faire. Et nous interpellons vraiment les autorités, parce que trop, c'est trop. Nos maisons se remplissent, nos rues sont pleines. Voilà, il n'y a pas de solution. L'axe central qui passe devant le pont, c'est indescriptible. Toute la nuit, c'est ce que nous avons vécu comme situation. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous interpellons les autorités municipales, étatiques, pour qu'une solution vraiment rapide soit trouvée pour le problème que nous vivons en ce moment. Toutes les eaux se déversent dans le quartier. Donc, je suis M. Léopold Baboukar-Senghor, je suis délégué de quartier de Aïnoumade en Kermassar. Je suis accompagné de beaucoup de jeunes, qui, toute la nuit, ont fait des va-et-vient, mais c'était juste pour constater les deux gars. Zako, Nyonne, ensuite Jean-Pape Pahy, et bien d'autres, toute la nuit, se sont mobilisés. Voilà. En tout cas, nous sommes dans le désarroi le plus total. Donc, comme vous pouvez le constater, ce qui est là, l'eau qui ruisselle, venant des travaux, des gachayes, de l'autopont, de Mame-Diort. Alors, c'est tout qui a complètement inondé la cité des enseignants. Complètement inondé. Alors, un appel solennel est lancé à toutes les bonnes autorités, en particulier le président de la République, monsieur Makissar. Venez sauver, s'il vous plaît, Aïnoumade 1, la cité des enseignants, qui vraiment patauge dans les eaux. Nous sommes dans un désarroi total. Alors, qu'il vous plaît de venir sauver toute une population. Monsieur le président de la République, on va vous interpeller. Il est là, il est là. C'est les enseignants Kermassar. C'est le nom de Kermassar. C'est le nom de Kermassar. C'est le nom de Kermassar. Et nous sommes dans l'eau. Nous sommes dans l'eau. Nous sommes dans l'eau. Depuis 1h du matin, on a commencé à venir. C'est le nom de Disney. Donc, personne ne sait pas. C'est le nom de Kermassar. C'est le nom de Kermassar. Nous sommes en train de construire l'autopon. Il a une déviation. Il y a des moyens de me dire qu'il faut se faire. On a une machine qui est en train. On a un petit peu de l'eau. On a un peu de l'eau. On a un petit peu de l'eau. On a un peu de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada